Fin juillet, le 503e régiment du train de Garon a perçu six porteurs polyvalents logistiques. Ce nouveau matériel est destiné à remplacer progressivement le parc vétuste des véhicules de transport logistique. En termes de sûreté, le Pépelogue est équipé d'une cabine blindée, donc est capable de résister à des mines ainsi qu'à des tirs de calibre 7,62. Ensuite, en termes de maniabilité, il est équipé de deux essieux directeurs à l'avant, qui amènent une grosse plus-value en termes de mobilité. Ces nouveaux véhicules arrivent à point nommé. Ils embarqueront le 17 octobre sur un affrété à destination d'Abidjan, afin de rejoindre Gao au Mali par voie terrestre. Les six Pépelogue seront stationnés à Gao, au sein du sous-groupement logistique numéro 1 du bataillon logistique. Leur mission est de ravitailler les forces françaises situées au Normali. Plus qu'un véhicule, il s'agit d'un véritable système d'armes qui combine un appui-feu accru, un blindage renforcé, une numérisation et une mobilité particulièrement intéressante sur les routes difficiles de ce théâtre. Le porteur polyvalent logistique constitue une nouvelle vitrine pour les formations logistiques et témoigne à son niveau du renouvellement ambitieux des équipements.